On était ensemble, mais bon, l'histoire c'est que quand on était ensemble, elle avait, elle a sa famille effectivement, comme moi. Oui, tout le monde a famille, même le Maghbi a famille. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas famille sur la terre. Donc voilà, et il y a sa petite soeur qui vivait au Maroc d'abord, et après elle est rentrée, quand elle est rentrée, elle cherchait à aller de l'autre côté, derrière l'eau, comme on dit ici. Donc j'ai dit, bon, vu qu'elle veut partir derrière l'eau, moi j'ai des contacts. Mais elle, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, la jeune fille ? Ma chérie. Oui, mais ce n'est pas moi ma chérie, c'est pour toi toujours. C'est d'elle qu'on parle. Elle faisait quoi ? Elle travaillait dans un restaurant. Ah oui, donc les deux, vous êtes les showbizmanes. Parce que toi tu étais dans le showbiz, elle aussi a cédé dans le restaurant. Effectivement. Voilà. Voilà, donc ça se passait plutôt bien. Et après, quand sa petite soeur est venue, j'ai dit, bon, vu que ta petite soeur veut voyager, Moi j'ai des contacts, j'ai un contact qui fait voyager des gens, donc pourquoi pas passer par lui ? Effectivement, on a commencé les procédures pour qu'elle parte, on a commencé à faire les papiers. Mais malheureusement, à mon insu, c'était ma chérie qui voulait partir. Ils ne m'ont pas dit. Et à mon insu, ils faisaient les papiers pour moi ma chérie et pas pour la petite soeur. C'est après, quand c'est gâté, qu'ils sont venus me dire que bon, bon. Combien de temps après pour que ça se gâte ? Quatre mois après. C'est là que tu as su. Mais tout ce temps, c'était les courses de ta chérie que tu faisais auprès de ton ami. Les courses ? Pour la belle soeur, vu que c'est elle. Et toi aussi, tu ne sais pas lire comme moi. Tu ne regardais pas les papiers, là. Non, moi je ne m'occupais pas de ça. Mais comment tu veux faire voyager ta chérie et puis tu ne t'occupes pas du reste ? C'est la belle soeur. Je demandais, mais j'avoue que je ne vérifiais pas totalement. Je ne vérifiais pas totalement. Je ne m'assurais pas. En fait, j'ai fait confiance. Mais c'est un gourmet parce que j'ai su ça. Elle m'a avoué ça en janvier. Alors que je comptais demander ça, mais en mars. Elle t'avouait en disant quoi ? Que le papier, c'était pour elle. C'est le jeûne qui a sauté avec le jeûne pas fini. Mais c'était seulement pour le papier. C'était juste pour le papier. Donc si ça marchait, elle allait te laisser pour partir. Effectivement. Ça veut dire qu'il n'allait même pas savoir que... Tu entends, il est parti en Europe. Il va comprendre que tu seras là-bas. Et puis tu vas dire, ah, je suis arrivé. Mais il va se tuer. Ce n'est pas bien. Tu crois qu'il a fait papier la carte sans te couiller ? Ça veut dire que c'est un couillement en détail et un couillement de famille. Parce que vous, vous connaissez les trois. Mais ce n'est pas bien. Toi aussi, femme, elle est pour ton ami. Tu entends de faire son papier. Et c'est dans ça, un moment, est-ce qu'il venait à la maison maintenant ? Le monsieur. Il avait cessé quand même. Mais ce qu'il voulait, il prend des yaudis. Il va venir chercher quoi dans ta maison là-bas ? Toi aussi, je ne te connais pas, mais excuse-moi, mais tu es bête. Tu es un bête même qui est assis là. Tu t'arrêtes de donner le papier de ta... Il faut aller de temps en temps, tu l'accompagnes. Mais tu as vu, tu es en train de pleurer. Tu l'aimes encore ? Par exemple, le couillement de la fille là, que tu voulais faire go-go-go là. Ça t'a traumatisé. Tiens mon bébé. Tu sais que, ma fille, toi l'ami qui est là, tu fais passeport. On ne sait pas, pas ton passeport, où ça quitte et puis ça envoie les gens en France, ça ne va jamais là. Mais un matin, ils vont te prendre parce que le pays là, ils ont filtré ça dans les passeports. Ils ont filtré. Il n'y a plus de coups bas, n'importe comment. Tu veux faire passeport, il faut aller dans les coins des passeports. Devant tout le monde au plateau, devant tout le monde. Il y a des coins où on fait les passeports. Vous mentez aux femmes ici que je peux faire passeport pour toi. Vous les prenez de l'argent. Si on vous prend là, à la Maca aussi, l'avion passe là-bas. Vous allez descendre à la route de Maca. Tu es venu les détourner, pourtant tu es son ami intime. Tu as fait croire, lui n'est pas un Ivarien. Toi, tu es Ivarien. C'est mes petits, mes enfants d'Ivarien. C'est vous qui êtes fort dans les conneries comme ça. C'est un étranger, il est venu ici. Il est venu vous rendre visite. Tu es venu embrouiller, mettre la boue comme ça entre sa copine et lui. Maintenant aussi, tu n'as pas pris la fille. Tu as fini de jouer, tu dis, tu fais passeport. Tu fais mandant sport, voyez. Escro-support. Du n'importe quoi. Vous êtes à pour embrouiller toujours le monde sur la terre. Problèmes de couple, sous pression, déception amoureuse. Suivez votre émission Goumin Sucré. Une émission qui vous plonge au cœur des problèmes d'amour. Et de la vie quotidienne. Un débat entre vous et les invités. Arbitré par la seule lor de tout le bleu. Avec ses conseils bien pimentés. Ne ratez surtout pas Goumin Sucré. Tous les vendredis des 22h. Sur Ivar TV Musique. Canal 209 de Bouquet Canal.